Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une super vidéo comme chaque semaine Et donc vous vous demandez sûrement pourquoi je suis sur des chaises de jardin dans ma chambre Et pourquoi il y a une deuxième chaise Et bien tout simplement parce que j'ai une invitée aujourd'hui Je vous présente, voici Bonjour, bonjour à tous Je m'appelle Hiel, je suis invitée de chez Emma Chez Emma et Emma Et donc tu es originaire de Corée du Sud Et donc tu es venue en France pour étudier Et tu as visité plein 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 de pays Et donc là dans cette vidéo, vu que tu es une grande fan d'Harry Potter Je vais te poser des questions sur comment est vu Harry Potter en Corée du Sud Comment tu es devenue fan d'Harry Potter et tout Et comment tu vois Harry Potter Donc voilà en quoi consiste la vidéo d'aujourd'hui J'espère qu'elle va vous plaire Et puis j'espère que mon invitée va vous plaire aussi Donc c'est parti J'ai fait mes petites questions en cours de philo A ne pas reproduire Donc première question Comment et à quel âge as-tu découvert Harry Potter ? Très très longtemps Alimentaire À l'élémentaire À l'élémentaire À peu près 8 ans Devenue fan ou ça Mais oui Genre t'as vu le film et puis après t'as bien ligné quoi C'est fantaisie et toutes les choses changées Et donc t'as vu le premier film quand il est sorti Genre 2001 il est sorti et tu l'as vu quoi 2001 je naissais Tu te rends compte ? Ein a 할 a Tu as compte C'estニu Harry Potter As Barely choquée ok Donc as-tu lu les livres Harry Potter En fait non Je suis rendue des films Mais je vais essayer De les lire en français Oui, oui, en français. Harry Potter est-il beaucoup présent en Corée du Sud ? Oui, beaucoup, beaucoup. C'est aussi très très connu. Tu sais, il y a Harry Potter Studios au Japon. Le Japon et Corée du Sud sont très proches. Donc, normalement, les gens allaient au Japon pour Harry Potter Studios. Il y a quoi dans les studios Harry Potter au Japon ? Est-ce que tu parles ? Il y a des boutiques Harry Potter ? Ah oui, Je n'ai pas allé encore, mais je ne suis pas allé encore. C'est similaire au Japon. Du coup, en Corée du Sud, il y a des boutiques et tout, il y a des événements Harry Potter qui se passent ? En fait, il n'y a pas beaucoup de boutiques, mais de nos jours, je pense que l'année dernière, il a commencé officiellement le magasin. Jusqu'à maintenant, c'est seulement un. En France, il y a plein de boutiques. Là, il y en a une à Meur et tout. Il y en a une à Poitiers. Enfin, elle a ouvert, il n'y a pas longtemps à Poitiers. Tu pourras aller voir. À Poitiers aussi ? Elle habite à Poitiers pendant ses études. Du coup, il y a une boutique qui a ouvert la semaine dernière, je crois. Donc, faudra que tu ailles voir. Je n'ai pas vu ! Je n'ai pas vu ! Donc, tu iras voir. Je t'enverrai l'adresse si tu veux. Oui. Ensuite, prochaine question. Quel est ton personnage préféré ? Hermione. Les cheveux comme Hermione. Oui, oui. Hermione, elle est trop bien. Elle est trop belle maintenant aussi. Emma Watson. Ensuite, ton film préféré ? Le premier. Le premier ? Oui. Ils sont de petits et trop mignons, mignons. J'ai vu ce film plus de 10 fois. Ah oui ? Donc maintenant, je peux comprendre. Et presque, je peux mémoriser les phrases et tout. Oui, les phrases. Comment écrit-on Harry Potter en Coréen ? Donc, attendez pour cette question. On a du matériel. On a juste pris une feuille et un crayon. Mais bon, c'est quand même prévoir. Attendez, on n'est pas organisé. Oui, mais... Donc là, c'est Harry et Potter. Oui. Harry Potter. Donc là, il y a Harry et là, il y a Potter. C'est bien, j'ai bien compris. C'est Harry Potter. Ok. On dit Harry Potter. Hermione. Ah ok, ça change tout quoi. Oui. As-tu vu les animaux fantastiques ? Oui. Le deuxième, j'ai vu en France. Oui. Le premier, les animaux fantastiques, c'était... Waouh. Oui, tu as préféré le 1. Oui. Mais... Mais... Le deuxième, après finir le film. Oui. No way. C'est fini. C'est ça. No way. On a tous été comme ça. Oui. C'est pas une force. Comment j'attends 12 ans ? As-tu des objets Harry Potter ? Donc, comme moi, j'ai une collection. Et donc, chez toi, tu as des objets Harry Potter. L'année dernière, je suis allée en Londres, mais je n'ai pas encore allée à le studio. Donc, j'ai acheté des osées à King's Cross. C'est la marque. Attendez, je vous la montre. Parce que j'ai la même qu'elle, du coup. Alors, elle a acheté ça. Bon, ça, c'est la mienne, mais elle a acheté la même. Oui, la même. Donc, c'est la grande marque. Donc, voilà ce qu'elle a acheté à la garde de King's Cross. Il y a des magnés... Des neuf-trois-quarts, là ? Trois-quarts, oui. Des magnés pour coller sur le frigo et tout. Et des grands... C'est les grands Gryffindor que tu as pris ? Oui. Et du coup, en parlant de ça, c'est quoi ta maison à Poudlard ? Bien sûr, Gryffindor. Oui, bien sûr. Comme Marie. Oui, oui, oui. As-tu donc essayé de regarder un Harry Potter en français ? Oui. Le deuxième, mais le voir en français ? Non, pas encore. Je prépare les sous-titres, mais pas que. Avec les sous-titres, mais pas que. Oui, oui. Voir aux résines. Ok. Tu définis-tu comme une Potterhead ? Donc, les gros fans d'Harry Potter, tu vois, genre comme moi. Oui, oui, oui. Oui ? Non ? Oui, oui, aussi. Je suis grand, grand fan. Et donc, dernière question. Donc, y a-t-il des chaînes YouTube Harry Potter en Corée du Sud ? Des chaînes YouTube Harry Potter donc comme moi, je fais des vidéos que sur Harry Potter sur YouTube ? Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Donc, de temps en temps, j'ai vu des chaînes de Harry Potter aussi. Et là, comme toi, informés de Harry Potter. Beaucoup de chaînes YouTube Harry Potter comme en France. On est beaucoup en France. Et les fanfiction, y en a pas non plus. Tu sais, c'est genre sur Internet, y a des gens qui écrivent des petites histoires. Oui, oui. Par exemple, j'ai écrit une histoire d'amour entre Harry et Hermione. Oui, il y en a. Non, non. Heureusement, parce qu'en France, y a des gens qui ont imaginé Rogue et Hermione. Ah. Ah. Bon, bah du coup, j'ai fini mes petites questions. J'espère que la vidéo vous a plu puisqu'elle change beaucoup de mes vidéos habituelles. Puisque cette fois, j'ai une invitée. Et donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, à la semaine prochaine. Et je crois que la vidéo est terminée. Bye bye.